Alors Claude Meunier-Bertelot, vous avez écrit plusieurs livres sur la question de l'éducation et de l'instruction nationale et ces livres ont très très bien marché parce qu'à mon avis il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur ce créneau-là voulant dire par là qu'il y a peu de gens qui se soucient réellement de ce qui se passe dans l'éducation nationale ou qui s'en soucient mal. Alors parlez-nous un petit peu de Blanquer parce que l'idée que les gens se font c'est que M. Blanquer c'est un type formidable c'est l'anti-Najad Belkacem, c'est l'anti-Châtel, c'est l'anti-Langue, c'est tout ce que l'on peut imaginer et c'est lui qui va restaurer l'intelligence française en remettant le latin, le grec, je suis tout à fait d'accord, l'histoire, la géographie, etc. Alors vous avez une analyse qui se départit très 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 nettement de ce qui est dit dans les journaux entre guillemets de droite ou de la mouvance de Radio Courtoisie par exemple alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Écoutez d'abord, bonjour chers auditeurs, je voulais dire tout ça d'abord en préliminaire que je ne fais pas de gentil Blanquer et que tout ce que je dis qui va à l'encontre de M. Blanquer c'est vraiment parce que j'ai les preuves c'est un bluff permanent en réalité on peut reprendre tous les points sur lesquels il prétend avoir agi et sur tous les points il y a du bluff Je crois qu'il tient un peu de Macron, non, entre nous ? Alors écoutez, je pense qu'il a quand même beaucoup d'aide des médias des grands médias et malheureusement aussi dans la mouvance de droite vous avez des personnes qui certainement de bonne foi mais en sens M. Blanquer or M. Blanquer n'est pas l'homme qui va redresser la situation d'ailleurs, même à la limite il voudrait le faire, qu'il ne pourrait pas parce que la destruction du système éducatif est une destruction programmée lente, méthodique, qui se fait par étapes et lui il arrive à la fin d'un processus Oui, ça vous rappelez toujours que ça remet à la réforme Wallon-Langevin d'après-guerre Tout ce qu'il peut dire va forcément tomber à plat toutes les mesures qu'il prétend prendre tombe à plat parce qu'aujourd'hui, par exemple, le personnel n'est plus formé pour, par exemple, faire la lecture par la méthode alphabétique mais je voudrais auparavant vous parler des dictées parce que ça, ce sont des choses auxquelles les gens sont très sensibles la méthode de lecture et la dictée donc quand on parle de réhabilité des dictées on se dit c'est formidable, alors ce monsieur c'est vraiment le monsieur Troisième République voilà, Jules Ferry, etc. alors moi je reprends les termes de cette note de service du 26 avril 2018 il est dit à l'école élémentaire la dictée doit s'installer chaque jour alors on se dit formidable bien sûr il revient à des notions formidables très bien, alors si on poursuit la lecture de la note de service il a indiqué les différentes formes de la dictée ont toutes leur place pour consolider l'orthographe lexicale comme l'orthographe grammaticale autodictée dictée de mots ou de phrases préparées dictée raisonnée dictée visant un contrôle de connaissances donc ce sont les formes de dictée dont parle monsieur Blanquer donc ce n'est pas un texte si vous voulez lu oui, oui, bien sûr alors comment vous interprétez ça ? alors justement, une autodictée c'est le fait pour l'élève de réécrire un texte qu'il a préalablement pris par cœur donc mémoire vous voyez ? alors en ce qui concerne à dictée préparée il s'agit par exemple de faire recopier à l'élève des phrases et de lui demander de remplacer un mot par un autre par exemple, on lui dit recopie les phrases suivantes et remplace on par il par exemple, on cherche un chien connaît-on l'heure du repas ce dimanche, on va viser à l'autre c'est très bien ça vous appelez ça une dictée ? non, ce n'est pas une dictée c'est un exercice c'est un exercice grammatical d'accord, mais ce n'est pas une dictée si vous voulez ou alors, c'est pareil un autre exemple de dictée dite préparée alors donc on donne un texte si vous voulez à l'enfant et ensuite après on présente un texte mais à trous et donc l'élève doit mettre le mot oui, il faut mettre le mot dans trou c'est toujours pas de la dictée c'est pas de la dictée voilà et la dictée raisonnée quatrième formule est conçue comme un moyen de réfléchir sur l'orthographe réfléchir, de travailler avec les élèves sur les représentations et difficultés avec, après lecture générale du texte la première phrase dite une seule fois et les élèves doivent prévoir la ponctuation qui convient alors soit des points de suspension soit deux points soit un point d'exclamation soit un point d'interrogation etc. donc voilà c'est ce qu'on appelle donc la dictée raisonnée et puis la dictée faisant appel à un contrôle de connaissance donc c'est en réalité un exercice de mémoire mais il n'est pas dit s'il est tenu compte de l'orthographe donc vous voyez que la dictée de Blanquer n'est pas une dictée c'est vraiment oui c'est ce que je dis tout à fait autre chose qui peut être un exercice à la limite si vous voulez ah bah oui c'est pas mal mais c'est pas de la dictée qui n'est pas de la dictée alors je reviens sur mais est-ce que c'est parce que c'est trop difficile la dictée pour les élèves mais non mais je vais vous dire pourquoi mais c'est tout simple tout est lié c'est à dire qu'à partir du moment où vous utilisez une méthode de nature semi-globale vous ne pouvez pas faire orthographier correctement des phrases à un enfant parce qu'il ne connaît pas la nature et la fonction des mots et les enfants ont des orthographes délirantes donc c'est trop difficile donc c'est trop difficile ils ne seraient pas capables et donc on mettrait en évidence justement les difficultés des enfants et donc on veut effectivement écarter ces difficultés là prétendre qu'on utilise les bonnes méthodes mais on ne peut pas faire le contrôle par des dictées puisqu'ils en sont incapables parce qu'on parle tout le temps d'acquisition de compétences et puis finalement oui c'est ça on se rend compte que c'est prendre les choses à l'envers ah oui alors oui il y a des questions Magali on a deux messages d'auditeurs une auditrice à quoi sert de détruire l'école ? par quoi veut-on la remplacer ? et un auditeur quel est l'intérêt de détruire l'école ? détruire l'école ? n'est-ce que pour une certaine élite et pas pour d'autres ? oui alors là il aurait fallu que j'ai un peu plus de temps pour parler de ça effectivement alors donc on est en train effectivement de détruire notre système éducatif du système éducatif pour nos enfants mais on construit un système éducatif performant pour les réseaux d'éducation prioritaire mais là il faudrait que j'ai effectivement on en a déjà parlé on en a déjà parlé il faudrait que j'ai beaucoup plus de temps mais effectivement l'objectif à terme du système c'est de faire en sorte que les immigrés deviennent l'élite de la nation et que nos enfants soient les larbins donc si vous voulez c'est une politique qui accompagne la politique de grand remplacement qui a été dénoncée notamment par Renaud Camus